Aujourd'hui je viens avec une vidéo éclair, enfin je vais essayer de la faire assez rapidement. Logiquement ça ne devrait pas prendre trop trop de temps. Par contre, ça va être pas révolutionnaire, mais enfin moi j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça génial. Donc, pour une nouvelle utilisation de notre Big Shot, la fameuse... Oui, parce que tout le monde connaît mon amour immodéré pour cette machine, même si maintenant j'ai la silhouette, j'ai la silhouette caméo. J'ai presque failli la revendre, ma Big Shot, et puis finalement je me suis ravisée, je l'ai gardée et j'ai très très bien fait. De toute façon, c'est sentimental, mais surtout j'ai pas trouvé encore comment vraiment on peut embosser avec la caméo. Je sais même pas si c'est faisable ou pas, en tout cas, voilà. Donc je le fais avec ma Big Shot et ça va très bien, voilà. Bon, j'ai pas énormément de classeurs d'embossage, donc qui se présentent comme ceci. Avec deux côtés, donc un côté avec les... Le motif pour ce qu'on appelle débosser, et le motif qui va embosser, donc qui va donner la forme à notre feuille. Voilà, pour celles qui ne connaîtraient pas, elles ne doivent pas être bien nombreuses, je pense. Voilà, ensuite on a différents motifs. Moi par exemple, j'ai les petits pois, j'ai les petites fleurs, enfin voilà, donc il y en a énormément. J'avais trouvé des classeurs d'embossage qui m'avaient tapé dans l'œil, donc c'était des classeurs d'embossage en fait, où l'intérieur était évidé. Donc pour pouvoir tamponner, écrire des textes, avoir un look un petit peu différent. Et je me suis dit que j'allais attendre avant de les acheter, et j'ai très bien fait. Donc j'ai trouvé des vidéos sur internet, s'il y a besoin je peux vous envoyer les liens, mais bon, dans le principe, normalement vous allez tout trouver sur cette vidéo. Donc pour avoir, par exemple, avec le classeur avec les petits pois, pour avoir ce rendu là. Voilà. Oui, oui, c'est bien avec le classeur, avec celui-ci, c'est bien avec celui-ci, que j'ai eu ce rendu là, donc avec le centre évidé. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, et comment surtout. Grâce à de la récup, j'ai nommé la cartonnette à céréales. Et oui, donc en tant que possesseur, enfin propriétaire on va dire d'une caméo, et bien c'est vrai qu'on peut utiliser des papiers très 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 épais, voire donc même de la cartonnette, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais enfin bon. Donc la cartonnette de céréales marche très bien. Et donc j'ai trouvé cette astuce sur internet, donc sur les vidéos que j'ai vues c'était du papier très 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 épais. Moi j'ai pas de papier forcément super super épais, et puis j'avais pas envie de me servir de papier, donc je me suis servi de ce carton, que je garde pas mal, comme ça je peux découper par exemple des alphabets, et des choses comme ça pour faire des chipboards, donc comme ça au moins voilà, j'ai pas besoin d'en acheter, voire de pas en acheter beaucoup, parce que ça m'arrive quand même encore d'en acheter, mais bon ça devient assez rare. Bref, trêve de blabla. Voilà, le principe. Donc j'ai pris un bout de cartonnette basique, tout simple. Donc là c'est la version, juste avant d'expliquer, c'est la version bêta, on va dire. C'est vraiment le truc, je l'ai bidouillé hier, donc bon bah c'est pas droit, c'est pas très joli à regarder, enfin bon, c'est de la récup, donc bon, je travaillerai ça, mais ça c'est mon prototype. Voilà, donc j'ai pris de la cartonnette, j'ai pris un daï rond, mais j'aurais très bien pu prendre un daï en forme de coeur, enfin n'importe quelle forme, aucun souci là-dessus. Et donc je l'ai passé plusieurs fois dans ma big shot, pour découper plusieurs fois ce rond. Ensuite, donc j'ai superposé tous mes petits bouts de carton, ensemble, pour avoir un effet quand même assez épais. Bon, ça fait pas non plus qu'un centimètre d'épaisseur, on est d'accord. Mais donc comme ça j'ai mon propre embossing diffuser, voilà, j'ai économisé je sais plus combien ça coûte d'ailleurs. J'étais prête à l'acheter, ce système-là. Donc le vrai système, si vous voulez, c'est un peu le même principe. C'est du plexiglas, en fait, qui a été découpé. Et donc si ça se trouve même, on pourrait même demander à nos hommes, s'ils ont la bonté de nous aider dans nos aventures de scrapeuse, et bien de nous prendre, d'acheter du plexiglas, et puis gentiment de nous faire des petites formes. Bon, enfin bon, c'est pas gagné, donc je me suis dit, bon allez, je le fais moi-même. J'essaie déjà de voir, et ça marche. Oui, ça marche. Je vous montre donc comment ça marche. Alors il va quand même vous falloir un petit peu, bah, du matériel, pas vraiment, mais enfin. Donc votre plateforme de découpe, que vous ouvrirez, et donc vous mettrez sur le tabouane. Voilà. Hop. C'est parti. Ensuite, donc je vais placer, pardon, mon petit placeur d'embaussage, avec, bien sûr, une feuille à l'intérieur, hein, parce que ça marchera mieux. Puis, mon diffuseur maison, n'est-ce pas ? Et l'astuce, donc, ce qu'il va vous falloir, par contre, j'ai pas réussi à faire marcher autrement, pour l'instant, je suis toujours dans les essais, mais, donc moi, j'ai ça, donc c'est le Texture's Impressions Pad, voilà, impression, garniture. Donc en fait, c'est une planche, une planche, une, comment on peut appeler ça ? Bah, c'est une plaque, voilà, je cherche mes mots. Donc c'est une plaque, si vous voulez, donc, qui est un petit peu dure, et donc, on s'en sert, de la marque CISX, on s'en sert, enfin, moi, je m'en sers pour... Je vous mets le petit papier à côté, si j'ai pas trop de reflets, si, voilà. Donc je l'ai acheté parce que, donc, j'ai acheté ces dyes, donc, de la marque Marianne Designs. Et donc, en fait, ils ont la particularité, donc, de couper, hein, en tant que dye, c'est mieux, mais surtout, on peut embosser, en fait, avec, avec, donc, le tapis que je vous ai fait voir, là, le tapis noir, plus un tapis en silicone. Donc je pense que vous connaissez, hein, déjà, je dois pas être la seule, quand même, à utiliser, à utiliser cette méthode. Et c'est vrai que, c'est vrai que le rendu est vraiment, vraiment super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne, surtout cette, surtout les petites feuilles, là. Donc, munie de cette, cette plaque, hop, je fais mon sandwich. Et c'est parti, je vais essayer de pas trop faire bouger le bureau, parce que la caméra, ça va vous donner un petit peu la nausée, sinon. Alors, on y va tout doux. Et je fais même un deuxième passage. Ouais, je suis une dingue. Je fais un deuxième passage pour être sûre. Voilà. On sent bien la résistance, hein, de toute façon, au passage. Donc, logiquement, ça a dû marcher. Voilà. Je retire tout ça. Et voilà le résultat. J'adore. J'adore. Donc ça, c'est vraiment le prototype, comme je vous ai dit. Alors, j'aurais très bien pu, et d'ailleurs, c'est ce que je ferais, utiliser d'autres daïs de découpe. J'aurais très bien pu faire une fenêtre en haut, par exemple, ou des bandes, ou je ne sais trop quoi exactement. Et la deuxième petite chose, donc, je vous avais fait voir au début qu'il y avait ces deux parties. Donc, cette fois-ci, j'ai un dernier bout de papier que je vais utiliser pour vous montrer un autre rendu. Donc, je mets mon classeur d'embossage. Mon petit rond par-dessus, où je veux, d'ailleurs, je le mets en haut, en bas. Là, par contre, c'est freestyle, il n'y a pas de souci. Et pareil, je remets ma plaque noire pour faire mon sandwich. J'y retourne, mollo, mollo. Hop. Et voilà l'effet inverse. Bon, je n'ai pas bien centré ma feuille, mais enfin, vous comprenez déjà le principe, hein, c'est pas... Voilà. Donc, pareil, avec ce genre de découpe, on peut faire des petits cœurs, des choses comme ça. Donc, juste pour embosser, en fait, une certaine partie de la feuille. Bon, je sais, je n'ai pas inventé l'eau tiède ni le fil à couper le beurre, je pense. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. On va pouvoir avoir une autre utilisation, enfin, une utilisation complémentaire de ces classeurs d'embossage. Si ça peut éviter d'en acheter, en plus, c'est déjà pas mal. Sous-titrage ST' 501